Je vous retrouve aujourd'hui pour un petit hall action, essentiellement pas pétrie, un petit peu de scrap aussi vous verrez. Alors j'ai acheté énormément de choses donc la partie scrap sera dans une seconde vidéo. Voilà voilà, donc pour commencer j'ai acheté ces petites boîtes, je ne sais pas si vous les voyez très bien. Donc elle est couleur mint avec des vagues or dessus, à l'intérieur toute blanche, très simple, voilà. Elle fait 35 cm de long par 23,5 de large, donc on peut y stocker quand même pas mal de choses et ce que j'aime beaucoup c'est la petite bande lettre dorée devant qui permet d'inscrire ce qu'on a mis à l'intérieur et ça j'aime beaucoup, ça lui donne pas mal de cachet. Voilà donc je l'ai pris en mint et je l'ai pris aussi effet marbre, voilà la couleur et le dessus est comme ça. Alors certaines ont déjà vu les carnets qui ont les mêmes motifs que les boîtes en fait, pareil dedans c'est tout blanc et elle fait exactement la même taille que la première. Voilà, ensuite j'ai acheté un petit clipboard, donc vous connaissez tout le principe je pense, on lève la petite languette, hop ça clique le papier, donc on est sur un format A4 et elle est assortie donc à la petite boîte, elle est mint et or, on ne voit pas très bien que c'est doré, mais voilà la lumière on voit mieux, c'est du doré. Voilà, ensuite j'ai acheté des nouvelles panières, parce que comme j'aime bien que tout soit bien rangé, j'ai acheté des nouvelles panières que je trouvais très jolies, elles font un effet un petit peu de très sage, je dirais, voilà. Donc une noire, même deux noires, et une bleue, puisque dans mon atelier tout est blanc, noir et turquoise, voilà, donc la version turquoise. Elles sont des petits modèles, il y avait la taille en dessus, mais voilà. Et un grand panier noir, donc c'est du tissu, il est assez grand, comme vous voyez par rapport à moi, c'est pour pouvoir y ranger, comme j'ai essayé de me mettre au planeur, et de me remettre à mon project life, voilà, du coup dedans je stockerai mes planeurs, mes bulettes, et mon project life dedans, voilà. Ensuite on continue, j'ai pris ces petites clips, donc je ne sais pas si vous les verrez bien, je vais peut-être ouvrir le pot et vous en sortir une. Là ce sont des petits clips, comme ceci, voilà, on ouvre en haut, comme ceci, et voilà. Donc il y en a à peu près une quinzaine, une douzaine, voilà, une douzaine à l'intérieur, et on a donc du rose, du noir, et des blancs, voilà. Ensuite j'ai acheté une petite trousse dorée et noire, une petite trousse toute simple, l'intérieur est tout noir, donc elle me servira moi à ranger essentiellement mes crayons de couleur aquarelle. Une seconde petite trousse qui elle me servira à ranger tous mes petits stylos pour mes planeurs, pour écrire dans mon bulette, etc. Donc ma chère petite soeur m'en avait déjà pris une, mais comme j'en ai pas mal, je me suis dit qu'une deuxième ça pourrait toujours servir, et puis bon, elle est dans mes couleurs, mint et or, donc voilà, j'adore. Ensuite j'ai acheté plein de petits stylos, vu que je suis une accro au stylo. Alors tout d'abord celui-ci que j'ai trouvé trop chou, je ne sais pas si vous la verrez bien, voilà, il y a une petite licorne dessus. Alors ça fait un peu enfantin, mais bon, voilà, petit coup de coeur, et la même pour l'été pour mettre avec mon planeur, donc avec le flamant rose. Ensuite il y avait plein de lots de stylos, où ils étaient vendus par quatre, donc voilà le premier modèle. Je ne sais pas si vous allez bien voir, on ne voit pas très bien, donc il est beige, avec des petits triangles blancs dessus. Le deuxième est plutôt couleur vert, ils mettent mint, mais pour moi c'est plus du vert, avec des espèces de formes bizarres dessus, je ne serai pas à vous dire ce que c'est. Le troisième est rose, avec des chevrons dessus, et la dernière sorte c'était des gris avec des petits poids blancs, voilà, donc ils sont très sympas, ils sont des stylos à billes classiques, voilà, c'est juste parce qu'ils sont jolis. Ensuite j'ai pris des crayons de papier, alors je les avais aperçus déjà dans des vidéos, mais je ne les avais jamais eus chez moi, alors c'est un peu été, mais bon, pas vraiment la période, tant pis. Ce sont donc des crayons de papier, avec des motifs tropicals, donc il y en a quatre différents, voilà, il y en a deux de chaque dans le paquet. Ensuite, gros coup de cœur d'aujourd'hui, je suis à l'action pour, dans un but bien précis, trouver les bullet journal. Alors c'est chose faite, mais j'ai aussi découvert ces carnets, que j'ai trouvé absolument magnifiques. Donc dessus il y a une grosse rosace, ou, ouais, une rosace, ou une mandala, je ne sais pas exactement. Alors ça fait vraiment comme une découpe de Big Shot, en fait, dessus, et en dessous il y a du papier pailleté. Donc à l'intérieur, quand on ouvre, il est rose, et toutes les pages sont lignées, et vous avez retrouvé sur chaque fin de page le petit symbole, donc la petite mandala en bas, et vous avez à l'intérieur un petit ruban, voilà, pour marquer votre page. Alors je les ai vraiment trouvés très très jolies, il y en a quatre modèles, donc il y a celui-là, que j'ai pris, il y a aussi celui-là avec le Dream Catcher, donc il est exactement pareil à l'intérieur, sauf que pour le Dream Catcher, en bas des pages, on a des plumes. Il y en a aussi un autre, où le, où dessous c'est noir pailleté, et où il y a des écritures, make it happen, ou quelque chose comme ça. Et le dernier, c'est Good Ideas, donc vous avez une ampoule, Good Ideas, et la petite ampoule sur chaque bas de page, voilà. Voilà, et ce pour quoi je suis allée à Action, les fameux bullet journal Action. Donc voilà, j'ai eu de la chance, je suis allée à Action, il y avait un carton posé au milieu du rayon loisir créatif, et j'ai vu marquer en gros bullet journal, donc j'ai sollicité une vendeuse pour qu'elle vienne les sortir, et les mettre en rayon, et que je puisse en prendre, voilà. Voilà, donc le premier que j'ai pris, c'est celui-là, le noir. Donc ils sont tous séparés à l'intérieur, vous avez une couverture à l'intérieur, dans un ton coordonné à l'extérieur, une petite languette autour, ou dessus vous avez une petite étiquette que vous pouvez récupérer pour créer vos propres clés, ou bien un petit modèle de clés, si vous ne savez pas ce que c'est, voilà, les clés, ça vous permet de noter où vous en êtes dans vos tâches, si elles sont débutées, finies, en cours, etc., ou à faire plus tard, ou reportées, voilà, ainsi de suite. Alors celui-ci, le premier, la première page est comme ça, alors je n'étais pas du tout emballée par cette couleur-là, pourtant j'adore le noir, mais en fait, quand j'ai vu l'intérieur, je l'ai trouvé trop trop joli, donc voilà, après vous avez un premier, le mois de janvier, donc c'est un modèle, pour vous donner une idée de ce que vous pouvez en faire, vous avez ensuite, alors je ne dis pas de bêtises, la première semaine de janvier, voilà, ça vous permet d'avoir un modèle, pour celles qui ne savent pas comment ça marche, et vous avez en dessous, ensuite, plein de petites décorations, de petits modèles de coupure entre vos différents paragraphes, etc., qui vous permettent de vous donner des idées, et une jolie petite citation, voilà, donc ça c'est pour le modèle noir, ensuite, j'ai trouvé le bleu, alors c'est celui qui me plaisait le plus au démarrage, et franchement, je le trouve très joli, même si du coup, je trouve le bleu moins vif que ce que j'avais imaginé, voilà, je le trouve un petit peu vintage, on va dire, donc pareil, la petite languette autour, c'est exactement la même chose qui est écrit dessus, l'intérieur est comme ceci, donc la première page, je l'ai loupée, elle est là, donc voilà, il se présente comme ça, la première page, vous avez ensuite, comme dans le premier, le mois de janvier, et la première semaine de janvier, ainsi qu'une petite citation, donc qui se trouve au dos, après les symboles, voilà, donc là, voilà, alors c'est exactement la même citation, tout ce qui change, en fait, sur chaque exemplaire du bullet, c'est les couleurs de l'intérieur, donc je vous les montre quand même pour que vous puissiez vous faire une idée, puisqu'ils sont fermés en magasin et qu'on ne peut pas forcément les voir, moi j'ai la chance que la vendeuse en prenne pour elle, et les ouvre pour que je puisse comparer, et voilà, du coup, celui-ci que j'ai vraiment trouvé magnifique, en vrai, alors les petits pois, ça ne me disait rien au premier abord, et en fait, il est juste trop joli, donc voilà, dedans, on est plus dans des tons de rose et de violet, voilà, toujours pareil, exemple de mois de janvier, la première semaine de janvier, les petits symboles pour vous aider à dessiner, et la citation, toujours la même, mais dans une autre couleur, voilà, et le dernier, donc, c'est le rose, alors énorme coup de cœur, moi qui adore le rose fuchsia et le gold, bah, il est juste magnifique, je trouve, donc je pense que c'est celui que je vais utiliser en premier, finalement, et à l'intérieur, donc on est, vous le devinez, forcément, sur des tons de rose différents, donc pareil, toujours janvier, toujours la première semaine, et les petits symboles, et la citation, donc, dans du ton de rose, cette fois-ci, voilà, voilà, et ensuite, un dernier petit achat, j'ai trouvé un petit carnet qui est assorti, en fait, aux bulletes, alors c'était une nouveauté aussi, je l'ai pris parce que je trouvais le stylo très beau, et que je pense qu'il irait très bien dans mon planeur, donc c'est juste un petit calepin ligné, voilà, mais il a exactement les mêmes motifs que le bullet, donc du coup, j'ai traqué dessus, voilà, donc le stylo s'est sauvé, voilà, le petit stylo est avec des petites perles à l'intérieur, je le trouve juste trop mignon, voilà, voilà, donc cette première vidéo est terminée, on se retrouve très très bientôt, je pense demain sûrement, pour la suite de ce Rue l'Action, à bientôt, et bonne journée à toutes !